...des crises du présidentialisme importées. C'est l'intitulé du nouvel ouvrage de l'écrivain et analyste politique Mamadousi Albert. Dans cet ouvrage, l'auteur retrace les origines du modèle de gouvernance sénégalais depuis les indépendances jusqu'à nos jours. Ce qu'on a voulu en tout cas comprendre c'est que ce système là, il est resté le même sous Senghor, sous Abdou Diouf, sous Ouad, sous Makissa. Donc c'est ça le régime présidentialiste. Maintenant il est importé, c'est ça la vérité. Il vient de la France, on a copié le système français. Le Sénégal a traversé plusieurs crises, qu'elles soient internes ou externes. Selon l'auteur, c'est ce système importé qui en est l'origine. Pourquoi il y a ces crises là ? C'est lié au régime présidentiel. C'est le président qui contrôle tout. L'État, le parti, les coalitions, les géopolitiques, les relations. Donc tout tourne autour du président de la République. Et à chaque fois qu'il y a la crise, c'est l'homme à abattre. Senghor, il fallait l'abattre. Abdou Diouf, il fallait l'abattre. Makissa, s'il était resté candidat, tout le monde allait chercher à l'abattre en 2024. Dans cet ouvrage, comment sortir des crises du présidentialisme importé ? Mamadouzi Albert élabore quelques pistes de réflexion afin de sortir de cet impasse. C'est d'abord de dire qu'on soit d'accord que le président de la République, il ne peut pas être président de tout. Redéfinir la fonction présidentielle. Un président de la République, c'est lui qui gère l'État. C'est le diplomate. Tout ce qui est relation extérieure, l'image du pays, c'est le président. Mais pour gouverner, il n'y a qu'un premier ministre qui peut gouverner. C'est un ouvrage de 99 pages qui met en évidence les limites du présidentialisme copiées sur le modèle occidental. Selon Mamadouzi Albert, il est urgent de repenser ce système et d'envisager un nouveau mode de gouvernance adapté aux réalités socioculturelles de notre nation.